Je vous rappelle, comme l'a dit mon collègue, que Kadenesila est venu à l'intendance générale de la présidence en 2014, par voie de décret, comme la loi l'indique. Et en 2014, elle vous l'a dit, il n'y a qu'une seule société, une seule entreprise commerciale qui était enregistrée au nom de M. Kadenesila, c'est Business Marketing International, une société de commerce générale, qui a été créée en 2010, 2010, jusqu'en 2014, il était dans les affaires de la vie, mais il n'avait pas connu la prolifération des entités comme les entités Dioma. C'est en 2014, après avoir été nommé internant général à la présidence, que deux années après, donc 2016, exactement juillet 2016, les entités Dioma ont vu le jeu, Dioma d'Espagne, Dioma de groupe, Dioma logistique. Et la coïncidence a fait que ces trois entités ont été créées à la même date, à la même date, en juillet 2016, à la même date, pendant que deux années plus tôt, il a été nommé internant général à la présidence. D'où vient-il ? Et elle nous a dit, le raccord de dissémination de la scientifique datant de mars 2022 a revenu des informations qui créent les yeux, mais des indices concordants et graves contre le cabinet de l'État par rapport à la commission des infractions de détournement de données publiques, d'enrichissement illicite, de compulsion, de corruption, de vol en bas et de blanchiment de capitaux et d'autres infractions. Et comment voulez-vous comprendre ? Comment voulez-vous comprendre qu'un agent public, parce qu'en acceptant d'être internant général à la présidence, il cesse d'être une personne privée, il devient un agent public. Il n'est plus un particulier, il devient un agent public. Et l'article 650 du code pénal est clair là-dessus. Toute personne, tout fonctionnaire, tout agent public exerçant une mission de service public ne doit plus exercer des activités commerciales. C'est incompatible. C'est incompatible. Et l'article 651 du code pénal a renché ou dit que la violation de l'article 650 par un individu l'expose aux sanctions du code pénal allant de un mois à six mois et d'une amende que le législateur a déterminé. Oui, en cas de récidive, la peine peut aller jusqu'à un an, donc en cas d'aggravation par rapport à la récidive. Et donc, voyez-vous, et mieux, ce que j'ai pu vous dire dans cette affaire, c'est que dans les entités de Dioma, il n'y a pas que des actionnaires. Il n'y a qu'un seul actionnaire, un seul. Un seul. Comment voulez-vous comprendre qu'une seule personne puisse amasser ses fortunes colossales ? Comment ? Il faudrait bien qu'il justifie. C'est l'objet de la poursuite que nous avons engagée. C'est l'objet de la poursuite que nous avons engagée. Nous ne pouvons pas vous dire avec certitude qu'il a détourné. Nous, nous poursuivons. Mais c'est les juges qui vont déterminer en fonction de leur enquête qu'il a détourné tel ou tel montant. Toujours est-il que nous avons mis suffisamment d'éléments à la disposition des magistrats enquêteurs pour pouvoir asseoir à la conviction par rapport à l'inculpation et à la suite de la procédure concernant non seulement les entités de Dioma, mais les personnes physiques, quels qu'elles soient, qui ont posé des actes allant dans le sens du détonnement de données publiques. C'est compte tenu de tous ces indices que la Chambre de l'instruction, à la date du 3 novembre 2022, a procédé à l'inculpation effective de Kabine Sida Bilguet et a pris une ordonnance de placement en détention suivie d'un acte matérialisant cette ordonnance et donc le mandat de dépôt. Ce qui a fait que Kabine Sida a été placé en détention. Et je vous ai rappelé tout à l'heure que les avocats ont relevé à peine cette décision. On était à l'audience tout à l'heure par rapport à cette situation. Mais l'affaire a été employée à l'inculpation donc à une semaine, au mercredi prochain, pour la suite des débats. Bien. Il nous a demandé que la Sainte-Iff a produit un rapport en novembre 2021. Est-ce sur la base de ce rapport que nous avons poursuivi Kabine Sida Bilguet ? Ce rapport, vous ne l'avons jamais eu. Nous ne l'avons jamais eu. C'est un rapport qui a été conduit au débat par les avocats des entités de Yoma et de Kabine Sida. Nous, c'est au dossier qu'on a découvert ce rapport. Nous avons engagé des poursuites sur la base des rapports qu'on a transmis à la Chambre de l'instruction. Et ces rapports ont été confortés par un rapport de dissémination venant de la Sainte-Iff, cette fois-ci d'attente de mars 2022, indiquant clairement les méthodes d'enrichissement et de blanchiment de capitaux dont M. Kabine Sida et les entités de Yoma se sont rendus ou pas. Et sur la base de ce rapport, nous avons transmis également, lorsque nous l'avons reçu, nous l'avons transmis également à la Chambre de l'instruction pour pouvoir conforter les poursuites du banquet quant à notre position par rapport au réquisitoire introduitif initial que nous avons introduit. Et suite à cela, les avocats de l'État également ont introduit une plainte contre Kabine Sida et Mme Diakidi, qui étaient l'administratrice des entités de Yoma. Cette plainte aussi a été compliquée au débat. Et donc, ce n'est pas sur la base du rapport de la Sainte-Iff datant de 2021 que nous, nous avons reçu. Non. Ce rapport, nous n'avons jamais eu de dossier. C'est les avocats, encore une fois, de Yoma, qui ont produit ce rapport. C'est d'ailleurs un rapport qu'on prend la communique de trois pages. Vous allez ici, ils l'ont bien sûr, parce qu'ils sont souvent en contact avec vous, et mon maître sera pour avoir disposition. Quant à savoir, est-ce que Kabine Sida a détourné des fonds privés appartenant au président de la République parce qu'il était intendant général de la présidence, je rappelle qu'il n'était pas intendant de M. Al-Francone. Il était intendant général de la présidence. En tant que tel, même si la présidence a des fonds privés, que nous nous appelons fonds de sovereignty, ce n'est pas ce que Kabine Sida gérait. Il gérait des fonds publics parce que la présidence de la République est une institution étatique dotée de budget, comme toutes les autres institutions. Mais à côté, le président de la République, sa propre personne, en tant qu'institution, est dotée d'un fonds spécial qu'on appelle fonds de souveraineté, qui est différent du fonds mis à la disposition de l'intendance générale. Il faudrait bien que nous puissions savoir, que nous puissions faire la lumière par rapport à la gestion des fonds qui ont été mis à la disposition de la présidence de la République, qu'ils soient pas des fonds privés qui étaient considérés comme la caisse noire-blanc, si vous voulez, le fonds de souveraineté. C'est différent.